Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien, j'ai reçu un nouveau trépied, donc on a une nouvelle vue aujourd'hui, et aujourd'hui on commence... On commence plutôt bien, parce qu'on va parler de chez Vaporesso, c'est la Luxe SKRR qui m'avait été envoyée, bon il y a quoi, il y a un petit mois maintenant, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je la possède, et j'ai jamais eu trop l'occasion de la faire en revue, soit elle était à la maison, soit elle était plus à la maison, soit elle était dans mon sac, etc. Ça a été un beau petit bordel, il faut savoir qu'elle existe en deux types, vous avez la Luxe Nano, qui est le modèle plus petit en batterie intégrée, et la Luxe Classique, donc la SQRR, celle que j'ai moi là actuellement, qui est en double AQ18650. Elle m'a été fournie gracieusement par Vaporesso, donc merci à eux directement. Elle m'a été fournie également en kit avec l'atomiseur, l'atomiseur on viendra en parler vraiment tout à la fin, parce qu'il est déjà cassé et il casse pas de pattes, tout simplement. Au niveau packaging, bon, on est sur du packaging très très classique, ça c'est sûr et certain. On a différentes infos sur le côté, on va faire un gros zoom je pense. Hop, on a pas mal d'infos, allez, je vais dire quand même utiles. Alors, je vais juste bouger ça. On a les deux pouces pour l'écran, le Quad Flow pour la distribution du système, le logiciel qui est un Omniboard 4.0, on aura la possibilité de le modifier pour ceux qui peuvent toucher au logiciel. Et on est sur une charge rapide de 2,5 Ampères. Alors, on va bien leur tourner, je vais pas bouger le zoom, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos à l'arrière de la boîte. On a tout ce que contient, donc tout simplement l'Alux. Sur la description également ici, ils nous disent que on est sur un bouton Fire qui réagit en moins de 0.001 secondes, comme quoi c'est assez réactif. On a à l'intérieur, du coup, un mode, une résistance en 0.15 qui est déjà préinstallée, avec une autre en 0.2 qui sera fournie dans la boîte. On est sur un système mesh, on aura un Pyrex de 5 ml qui sera fourni à l'intérieur, sachant que celui de base est de 8 ml. Un câble USB de recharge en câble classique, un tank de 8 ml comme je vous l'ai dit. Des joints de silicone qui seront fournis, il y en a vraiment pas mal qui sont à l'intérieur. Un guide d'utilisation. Les spécifications, ça c'est très bien. Le tank, voici les dimensions, on est sur du 30 sur 59.9, capacité de 8 ml directement. Au niveau du mode, on est sur du 89.9 sur 47.8 sur 29.5. On est sur un type de wattage de 5 à 220 watts. On verra également que le menu qui est à l'intérieur est super complet. Au niveau des résistances, il détecte de 0.03 à 5 ohm avec deux accu 18 à 650 qui ne sont pas fournis, évidemment. Moi, je l'aurais reçu en black. Je vous mettrai une petite photo pour les autres déclinaisons de tout ça. Et puis, voilà. On va essayer de faire la vidéo vraiment sans coupure. On va ouvrir ce petit kit. Alors, à l'intérieur, petit sticker, petite promotion à vaporé sous directement. Bam, ça c'est nickel. Alors, on va refaire un petit autofocus. Tac. Alors, pour ceux qui me demandent, ce n'est pas la caméra habituelle qui est juste là. Non, là c'est avec le Note 9. On va voir ce que ça donne avec le Note 9. Bon, bref. Tout au fond du packaging, on aura deux protections en plastique, plastique renforcé. Et du coup, voilà comment se présente le packaging. Alors, non, ce n'est pas moi qui ai fait un trou ou autre. C'est vraiment fourni comme ça. Je suis un peu déçu parce que le Pyrex, malgré qu'il soit quand même bien casé, je trouve que ce n'est pas très très safe. Alors, même s'il y a du plastique renforcé sur le côté ou carton ou ce que vous voulez, j'ai quand même un peu peur que la partie en Pyrex, s'il est vraiment déglingué pendant le voyage, casse. A l'intérieur, j'enlève l'étanchéité pour l'atomiseur mais également pour le système de remplissage. Ça, c'est super bien de l'avoir fourni parce que c'est vrai que des fois, après un petit temps, ça peut commencer à s'user. Une autre résistance. Alors, il y aura tout ce qui sera résistance, donc GT Core de chez Vaporesso qui sont compatibles avec ce modèle. Je tiens quand même à vous le dire. Sinon, voici à quoi elle ressemble. Rien de foufou, c'est juste que moi, j'étais assez surpris. C'est des gros arrivées de coton, des gros arrivées de jus pour le coton. Là, vous êtes sûr de ne pas vous choper un dry-it. A l'intérieur, du coup, un silicone, le câble USB et puis de la notice qui est à l'intérieur. Alors, c'est assez rare de voir ça. Si vous en avez déjà vu quelque part d'autre, dites-moi sur quel modèle. C'est un joint complet qui est fourni par la société, qui n'est pas à racheter en plus. Pour tout votre tank complet, ça, c'est vraiment nickel. Ça vous évite vraiment d'acheter des petits vape-bandes sur le côté. Je trouve ça cool. Sincèrement, de donner ça, ça va vraiment sécuriser le piret que ça fait. Alors, on va parler de l'ATO directement. Comme ça, au moins, ça sera fait. L'ATO, je ne l'ai pas trouvé foufou, bonne saveur, bonne vapeur. Effectivement, pour le kit classique, donc le kit en double AQ, il est très performant. Ça, il n'y a pas à dire. On est sur des résistances à les grands max 80 watts, si je ne me trompe pas de tête, minimum 50 watts. Par contre, pour le kit nano, l'atomiseur n'est pas le même, mais c'est les mêmes résistances. Et je trouve que du coup, la box ne suit pas tellement parce qu'il faut lui demander beaucoup trop de puissance. Je vous rappelle quand même que le kit nano, c'est 100 watts. C'est 80 watts, 100 watts, ce n'est pas totalement cool en fait. Donc voilà, je suis plutôt fier de ce gros kit en double AQ. Limite à rajouter un peu de sous, ça ne me dérangerait pas de rajouter un peu plus pour mettre un système double AQ. La box. On va prendre une petite taf avec la petite cactère mode. Alors, voici comment elle se présente. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. On a le rack qui est à l'arrière. Vraiment une toute petite trappe. Alors la trappe, attention pour les personnes qui n'ont pas d'ongle comme moi, ça va être super galère. Je vous le dis directement. Quand on ouvre la trappe, on a un petit rappel pour les VRAP et pour les AQ également. J'ai mis deux Samsung 25R 1850. Voilà, pour ceux qui veulent la config, ça reste la même chose, ça tient facilement la journée. On a un rappel de polarité quand on a les piles. Alors, je vais l'éteindre. Hop. Pour la rallumer, plutôt 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. On a une petite vibration avec le logo Vaporispo qui apparaît et le logo Luxe. On pourra avoir Luxe et les boutons qui s'allument. Alors ça, c'est très bien. C'est que, waouh, ça fait de la lumière, etc. Je vous rassure, vous pourrez les configurer pour pouvoir les éteindre. Parce que ça ne bouffe pas tellement d'énergie. J'étais vachement étonné de ça. Mais pour ceux qui veulent l'éteindre pour vaper dans la nuit totale et ne pas avoir de lumière, c'est plutôt cool. Bon, je voulais vous le montrer après. Mais du coup, vous voyez qu'il y a un affichage pour l'heure et le temps. Voilà. Il n'y a rien de plus à rajouter, je pense. Les informations principales, le logo des batteries, l'heure, le voltage wattage, les ohms, le volt, le nombre de puffs et le nombre de secondes. Alors, vous voyez un petit cadenas ici. Dans tous les cas, hop, voilà, j'appuie n'importe où. Il faudra appuyer sur le bouton principal trois fois. 1, 2, 3. Ça, c'est quelque chose plutôt que j'adore. Alors, c'est pour ça que cette luxe de chez Vaporisso, je n'ai pas envie de la descendre parce que je la kiffe vraiment. On imagine, vous vapez à 70 watts. Vous vapez à 70 watts et vous la posez dans votre poche. Bam ! Dans votre poche, elle bouge en wattage et elle vous met 220 watts. Et non, parce que celle-là, quand vous allez appuyer une fois sur le bouton fire, automatiquement, elle va se loquer. Du coup, je vais vous remonter tranquillement. Je déloque. 1, 2, 3. Je vais bouger ma puissance. Et je vais vaper. Et automatiquement, elle se reloque. Alors, c'est vraiment un truc que j'adore. Parce que même si on rappelle toujours de bien éteindre sa box quand on la met dans le sac ou autre, des fois, on peut peut-être oublier. Et je trouve que c'est un super bon rappel de le mettre directement là-dessus. Du coup, on a différents modes qui sont fournis à l'intérieur. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est de chez Vaporisso, je vais parler. Le logiciel le plus complet, mais vraiment complet, que j'ai pu trouver de chez eux. Pour rentrer dans le menu, on va appuyer trois fois sur le petit logo V. Et juste là, voilà. On rentre dans les différents menus. On a du voltage classique, du wattage, du bypass, du die, etc. On a vraiment pas mal de choses. Là, on va venir vraiment principalement s'intéresser au système classique. On peut tout remettre par défaut. On peut changer l'heure, la lumière, le nombre de puffs. On peut tout allumer. On peut tout éteindre. C'est vraiment super complet. Alors, on aura un contrôle de température NITISS. On aura un mode bypass. Le mode bypass vous servira à faire comme du système de mecha. Hop, c'est-à-dire qu'il va délivrer toute la puissance. Et on aura un mode die. Alors, le mode die, c'est pour ceux qui veulent faire... Alors, je vais vous montrer. Je veux me mettre en wattage. Hard, soft, normal. Moi, j'ai envie de me mettre en hard. Et voilà, on se met directement en hard. C'est un peu comme chez Smoke. Ça me rappelle vachement même Smoke directement. Et c'est plutôt positif. Le CCW. C'est un système qu'on va venir configurer un peu comme un pré-hit, tout simplement. Et du coup, ça va monter. Donc, moi, je l'ai configuré maximum et que ça descende en échelle. Donc, je vais monter à 110 watts. Et je vais faire 110, 190, 80, 50. Voilà. Principalement, ça sert à ça. Hop. Pour une personne qui va vapoter en version lambda, ça veut dire avec le kit, on reste toujours en wattage. Et ça, il n'y a vraiment aucun souci. Sur la façade, l'entrée USB qui sera fournie. La box est quand même tombée pas mal de fois. Elle n'a pris aucun coup. Alors, je ne sais pas si sur les autres coloris, ça fera la même chose. Par contre, attention, elle prend quand même bien les traces au niveau de l'écran. Là, on peut quand même voir une grosse rayure qu'elle s'est prise ici. Sinon, elle est très bien. Au niveau de l'autonomie, même si je laisse tout allumer à fond et que je passe sur le mode le plus gourmand, ça veut dire le custom, je tiens facilement la journée. Solde-et-ra-bit. Très, très facilement. Je remercie Vaporiso de cette petite box. Je suis plutôt très satisfait. Malheureusement, l'atomiseur, je ne suis pas fan du tout. Après, ça ne tient que mon opinion, je le rappelle. Et du coup, je vous mets le lien de l'achat de chez Vaporiso directement. Si vous trouvez des sites différents que Vaporiso avec des prix attractifs pour celles-ci, n'hésitez pas à les mettre en description. Ça passera automatiquement en spam. Mais j'essaierai de vous les balancer directement en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, journée, soirée, bonne nuit, etc. C'était Théo. Écoutez, prenez soin de vous et à bientôt.